Moi je fais un Vendée Globe aussi, c'est parce que c'est une course, je ne me vois pas aller en croisière dans le sud là où on va. Le premier Vendée Globe c'était juste le faire, c'était important. Maintenant c'est H24 évidemment au taquet. 99% du public à mon avis s'intéresse d'abord à l'homme ou à la femme, s'intéresse à l'aventure humaine de quelqu'un tout seul sur un bateau. On a la chance d'être l'un des rares sports où le résultat n'est pas la partie la plus importante. Ne pas gagner n'est pas du tout un échec. Si on va dans la rue maintenant, on va demander si des gens connaissent des personnes ou se souviennent le nom du Vendée Globe, ils vont rarement citer les vainqueurs. Et c'est accepté comme tel par les partenaires, les sponsors, les skippers eux-mêmes. Si on essaye de schématiser un peu les participants d'un Vendée Globe sur une trentaine de concurrents pour la prochaine édition, il y en a la moitié qui vont faire ça, c'est le tour du monde d'une vie. Mais il le savent et assument qu'ils ne sont pas ni régatiers, ni quoi que ce soit, et c'est l'aventure avant tout qui les intéresse. Les terriens sont convaincus que c'est la durée en mer qu'est la plus difficile, alors que les marins, ça ne avance pas. On sait très bien que c'est paradoxalement de rester le moins longtemps possible en mer qui est très difficile. Il dit bravo au premier d'Avendée Globe en disant bravo, t'as gagné, mais il s'apitoie énormément plus sur le dernier qui est encore en mer. Tout le monde peut faire des courses à la voile, tout le monde peut les finir éventuellement, quoi que c'est pas facile, mais très peu peuvent les gagner. Il faut quand même comprendre que c'est plus dur de faire 70 jours à fond que 120 coulent. On est 100% d'accord, mais ce sera toujours difficile à faire comprendre. Tu regardes bien, il y a des fois, ça peut être aussi une course à élimination. Est-ce que tu dis, je finis et si je finis, il y a de grandes chances que je sois dans les 5 ? Ou alors, est-ce que tu vas chercher une place de plus, etc. et t'as moins de chances de finir ? Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne trouve pas. Tu vois, parce que l'intérêt, c'est toujours le doute. Si tu ne doutes plus de rien, c'est chiant. Exactement. C'est chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada